Bonjour, Carl Furgereau, vous êtes responsable infrastructure et exploitation de la société CIMAI. En quoi consiste l'activité de CIMAI ? Bonjour, la société a été créée en 2007 à Nantes. Nous sommes éditeurs de logiciels, nous proposons aujourd'hui des réseaux sociaux aux entreprises. Ça va des PME aux grands comptes, on a la RATP pour exemple, L'Oréal, GDF Suez, BNP Paribas, le ministère de l'économie et des finances, ou bien le conseil général du Val d'Oise. Aujourd'hui, on compte à peu près une quinzaine de collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur l'activité de CIMAI ? Ayant des contraintes de conflits dans la société, je peux vous donner aujourd'hui des chiffres sur une de nos plateformes. Nous avons 400 utilisateurs qui se connectent simultanément aujourd'hui, ce qui génère environ 25 gigas de données lues, écrites, consultées, ce qui peut s'apparenter à une consommation de bande passante de 3 à 6 Mbps par jour. D'accord, ce qui paraît assez peu, mais l'application est optimisée pour les problématiques de bande passante limitées chez les clients. Effectivement, l'application a été développée de sorte à répondre aux contraintes de consommation de bande passante que l'on peut retrouver chez certains clients. Vous proposez votre application de réseau social d'entreprise qui est personnalisée aux besoins de chacun de vos clients en mode SaaS ? On a trois modes, effectivement. Le mode plateforme mutualisée, un mode plateforme dédiée et le mode on-premise. Dans ce mode-là, ce type de connexion, nous demandons un type de connexion VPN pour pouvoir administrer la plateforme à distance. Vos plateformes mutualisées et dédiées sont en fait hébergées sur le cloud dédié d'OVH ? Exactement. Ok. Vous avez fait ce choix depuis quatre mois environ. Apparemment, vous étiez sur un parc de serveurs dédiés. Comment s'est passée la migration ? Suite à des tests concluants, nous avons décidé de migrer la totalité de notre infrastructure vers le Desiket Cloud. D'accord. Et comment est organisé votre datacentre virtuel ? Aujourd'hui, nous avons une multitude de VM avec des serveurs d'applications, donc Java, avec des OS Ubuntu, ainsi que des serveurs type Web. Aujourd'hui, nous utilisons aussi pour le stockage des données un ASHA, sur lequel est couplé un filer qui est hébergé à Strasbourg. Cela dans le but d'améliorer notre PRA-PCA grâce à une technologie proposée par OVH, l'OVRAC. Quel est votre ressenti par rapport au Dedicated Cloud après quelques mois d'utilisation ? C'est un produit robuste qui paraît souple. Aujourd'hui, on l'utilise et on en est satisfait. J'imagine que vos clients sont particulièrement attachés à la sécurité de leurs données. Quelles garanties pouvez-vous leur offrir grâce au cloud dédié d'OVH ? Aujourd'hui, on a pour exemple GDF-CES qui nous a imposé un audit de tous nos fournisseurs. On a aussi le ministère de l'économie et des finances qui a souhaité que ces données soient hébergées sur le territoire français. D'où le rapatriement de toutes nos données dans les datacenters d'OVH. Et quelles sont vos attentes par rapport à la nouvelle version de cloud dédiée, la version 2014 ? Nous attendions les nouveaux processeurs Intel, qui correspondent plus à nos problématiques en termes de puissance sur nos plateformes. Ainsi qu'à la RAM qui a été doublée sur les nouvelles gammes. Merci pour ce témoignage. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada